Bonjour les amis, bonjour les cafardinos, bon dimanche à vous, c'est l'actu, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est disponible également en podcast audio sur Spotify. Voilà, des petites mises à jour pour ceux qui ne nous mettent pas au courant. Cette semaine, on a d'excellentissimes nouvelles mises à jour de l'anti-sheet, vague de bannissement. Un joueur pro s'est fait attraper et est désormais banni de la compétition et il évoluait à un excellentissime niveau. Donc ça, je pense que ça va nous donner le sourire. On va parler également de 3D Max, du parcours, des play-offs qui vont arriver dans lesquels nous nous sommes qualifiés. Également Vitality s'est qualifié pour ces play-offs-là, donc peut-être qu'on aura un 3D Max vs Vitality qui ne serait pas pour me déplaire. Mais j'aimerais bien les éviter, on ne va pas se cacher, le Ziwoo est en forme, le Ziwoo est très en forme. Et bien évidemment Mercato, il y a pas mal de nouvelles choses que vous retrouverez bien entendu en détail dans la description. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges. Trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malex CSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus. On va commencer par le Mercato, mais avant ça, une petite vidéo qui m'a donné un petit peu le sourire. On va pas se cacher, regardez un petit Geekos là qui s'est amusé à setup son Honda Civic. Excellente voiture, ça j'aime beaucoup, j'adore les voitures japonaises. Et il s'est fait un petit setup de l'âne là, tranquille. Il peut jouer depuis le PC sur son petit écran du GPS de la voiture. J'aime bien, j'aime bien, voilà, bah tous mes geeks sachez que c'est possible. Et bien évidemment on ne joue pas en roulant, ça c'est très dramatique. D'ailleurs je vois des vidéos sur Twitter de malades mentaux avec des gens qu'on déteste là. Pilote automatique, ils font des trucs de ouf dedans, ils se crachent et tout. C'est très grave, c'est très très grave. Le bon sens a quitté l'humanité. Parlons du retour de NBK et de Nivera qu'on attend depuis un bon moment. C'était bien évidemment des prospects que j'aurais aimé recruter chez 3D Max. Nous on a pris, on a fait le choix de Gravity et j'espère que ça vous ravit bien entendu avec d'excellents résultats. En tout cas sur ces dernières semaines. C'est un jeune joueur sur lequel on a misé qui a un espoir de la scène française. Qui est bien évidemment sans expérience à ce niveau là mais qui montre de très très belles choses. Et surtout une énergie que j'adore, que j'adore. Et donc NBK Nivera, ça ne s'est pas fait et ils s'allient ensemble pour créer un projet désormais. J'ai ouï dire que ce serait une énorme organisation indienne qu'il rejoindrait, qui pèserait plusieurs centaines de millions de dollars. Donc avec un richissime propriétaire qui ont des moyens absolument hors normes. Donc ça c'est une excellente nouvelle parce qu'on a un nouvel acteur qui risque d'arriver sur la scène compétitive de Counter-Strike. Mais surtout avec des francophones à leur tête. NBK qui est français, Nivera qui est belge. Et je vous rappelle, petit détail même si pour moi c'est pas très... c'est anecdotique quoi en gros. C'est le frère de Scream, un joueur connu de la scène. Et Nivera bien entendu qui évoluait chez Vitality et qui s'est fait son nom tout seul. Donc ça, chapeau à Nabil qui est un joueur très bon. L'équipe serait constituée donc de NBK, Nivera, Longs, Adex et Spook, le joueur suédois. Donc on a un duo roumain, on a le duo francophone et un joueur suédois. Donc une équipe internationalisée. Est-ce que cette équipe vous fait envie les amis ? Moi oui, ne serait-ce que parce qu'il y a NBK et Nivera. Ça a été deux joueurs qui ont évolué chez Vitality à très haut niveau. NBK a multiple champion de majeur, je vous le rappelle. Et Nivera qui fait sa transition retour Valorant sur CS2. Qui travaille un petit peu en sous-marin depuis quand même pas mal de mois maintenant. Donc j'attends de voir ça. Côté NIP les gars, il va y avoir un chantier du Mercato et pas que NIP d'ailleurs. Et le joueur qui les rejoindrait serait Blue Phoenix. Je précise que c'est un joueur israélien. Et pourquoi je précise cela ? Juste pour démontrer que c'est une zone du monde dans laquelle il y a beaucoup de talents prolifiques. Et on commence à en voir quand même pas mal depuis quelques années maintenant. On a bien évidemment Spinks et Flames qui constituent un duo chez Vitality. On a Heavy God chez OG. Il y a Nertz qui était chez Enz qui est maintenant chez Heroic. On a désormais ce joueur là qui va évoluer chez NIP. Donc on a quand même une nationalité qui est représentée bien plus que les français. Et ça, ça m'attriste. Voilà, honnêtement. Même si 3D Max est en train de grinder petit à petit pour ravir mon petit cœur d'amoureux de notre francophonie. On a fait un super beau parcours en Pro League. Pour le coup, j'aimerais qu'il y ait de grands joueurs français qui relèvent un petit peu la tête et qui aillent, j'ai envie de dire, s'immerger sur le T1. Côté brésilien, c'est la superstar, la légende de Counter-Strike, Colt Zera, qui a fait un excellentissime major à Copenhague. Je vous le rappelle. Donc qui a quitté son organisation pour Legacy pour rejoindre donc désormais Red Canids. Red Canids, une équipe qui est constituée de 4 joueurs brésiliens et un joueur chilien. Alors je me demande si ce joueur là ne parle pas lui aussi portugais et donc la communication serait en langue maternelle pour eux tous. Ou alors est-ce qu'ils parlent uniquement espagnol et donc ils ont une langue, enfin ils parleraient en anglais. Ça c'est vraiment la question que je me pose pour le coup. Mais j'opterais plutôt pour la première solution et sur le fait que par exemple ce joueur là parle potentiellement portugais. Il devrait y avoir du changement chez Apex également avec Stiko qui serait évincé le leader in-game que je trouve ô combien très intelligent, très très bon joueur. Je me rappelle encore une fois avoir fait une analyse sur la chaîne de Vitality vs Apex et Vitality avait éclaté Apex bien évidemment parce que Vitality reste au-dessus de cette équipe là. Et pour le coup on voyait la démonstration stratégique et du potentiel que pouvait décupler ce joueur là Stiko qui était à sa tête. Et donc je trouve que c'est une bonne nouvelle dans le sens où Apex est un joueur danois, c'est un prospect un petit peu de la scène danoise qui est excellent. Mais pour le coup je suis un peu triste parce que Stiko pour moi était un excellent leader in-game dans ce projet là. Et il l'a amené justement au pic de sa forme. Mais il faut être honnête depuis 6-7 mois ça rame un peu depuis le Major Paris en gros l'année dernière. Ça rame un petit peu maintenant, même pas 6-7 mois ça fait quasiment un an maintenant que c'est compliqué. Et donc il va y avoir du changement chez Apex avec l'éviction de Stiko et l'arrivée de Altex le joueur danois. On va parler de cheat aujourd'hui et ça c'est la bonne nouvelle cette fois parce que d'habitude on pleure à propos du cheat. Et bien maintenant on va sourire. Bon on va pleurer quand même un peu parce qu'il y a un joueur pro qui s'est fait attraper et ça c'est à vomir comme d'habitude. Mais enfin voilà l'anti-cheat qui a été réactivé. Et voilà monsieur Valve, un stagiaire, il se baladait comme ça dans les locaux. Il appuyait sur l'interrupteur. Voilà il a dit attendez le ventilo il tournait pas là ? Ah c'est bon ça fonctionne. Et là il y a eu vague de bannissement. Alors peut-être que vous vous l'avez remarqué. Est-ce que dans vos games ça va mieux ? Est-ce que au niveau de face hit, au niveau du mode première, est-ce que vous avez peut-être un ressenti ? Il y a moins de cheaters, moins de toupies ou ce genre de trucs parce qu'il y a vraiment eu grosse vague de bannissement. On va voir ça tout de suite dans la grosse mise à jour de la semaine dernière bien entendu que j'ai traité en vidéo si vous voulez le détail. Voilà on a eu l'option de l'arme à gauche qui est désormais avec une touche. On a le maxi crosshair qui est dispo. On a overpass qui est écarté du mapoule officiel et c'est D2 qui fait son grand retour. Et pas mal de petites améliorations. Rien sur le netcode, rien sur la hitbox. J'attends quelques améliorations par-ci par-là. Mais je trouve que c'était une excellentissime mise à jour. Et il y avait donc dans les fichiers cachés, mise à jour au niveau de l'anti-sheet. Mais pas que. On avait également le retour de l'overwatch. Et là pour le coup j'attends encore une fois de la confirmation. Parce que dans les petits papiers ce qui était marqué c'est que c'était seulement quelques comptes qui étaient trusted. Donc des comptes partenaires de Valve ou je ne sais quoi. Donc une minorité extrême y ont accès à ces overwatch. Et jusqu'à aujourd'hui on n'en a pas eu l'information. En tout cas moi au moment où j'enregistre cette vidéo, j'en ai pas eu en tout cas la vérification ultime. Donc on attend toujours potentiellement le retour des overwatch. Là il y a quand même eu une grosse vague de bannissement. Et donc l'anti-sheet est réactivé. Et le vague live est actif. Je vous l'assure. C'est une certitude. Et on a également potentiellement le vague 2.0 qui devrait sortir. Sachez-le. Je le confirme encore une fois. Ça fait quand même plusieurs semaines que j'en parle. Mais ça devrait arriver. Nouvelle anti-sheet basée sur l'intelligence artificielle. Donc peut-être que la théorie serait ces 8-9 derniers mois qu'on a purgé sur Counter-Strike. Était potentiellement de la récolte de données pour taper très fort derrière. Donc mise à jour cachée. On a eu plus de 500 vagues bannes au quotidien. Alors que d'habitude regardez on était proche du 0. Voilà 21 avril, 22 avril, 23 avril, 24 avril, 25 avril. Et là boum il y a eu la mise à jour. Et hop c'est parti. C'est parti en cacahuètes. Alors attention. Dans ces 500 à 600 personnes qui sont bannies au quotidien désormais. Il y a également des comptes qui farment les bots. Qui farment l'IDLE. Comment ça s'appelle ? Qui farment les caisses sur les serveurs de la communauté. Pour essayer de choper des caisses, des skins. Et essayer de rentabiliser entre guillemets leurs comptes. Donc il y a quand même des dizaines et des dizaines de comptes voire même des centaines parmi les cheats qui sont également bannis. Mais c'est une excellente nouvelle parce qu'il y a des centaines de personnes qui pleurent sur les forums. Que leur cheat payant a été détecté maintenant par l'anti-cheat et qui se font vague bannes désormais. Donc je ne veux pas vous montrer ces choses là parce que vous verrez notamment le nom du cheat. Et je n'ai pas envie de faire la publicité de ces genres de choses. Pourquoi ? Parce que la semaine dernière j'ai carrément fait une vidéo où il y a deux semaines maintenant sur l'angle snapping. Enfin une mise à jour logicielle sur les souris qui permettait entre guillemets de lisser l'IM et ce genre de choses. Vous m'avez démontré en plus que c'était totalement du bullshit. Donc merci à vous. Il y a quand même quelques imbéciles dans les commentaires et ça me touche profondément, sachez-le. Qui me disent que j'en fais la promotion, que c'est de la publicité masquée ou je ne sais quoi. Jamais de la vie je fais la publicité du cheat les gars. Moi je vous ai expliqué, je viens d'une génération où si je croise un cheater, c'est balayette. Si je prends son PC, je le jette dans une lane, qu'on soit bien clair. Je viens de cette génération là, je ne tolère absolument pas le cheat, j'en ai horreur. Ça m'horripile, sachez-le. J'ai été le seul, j'ai été le seul, pas le premier, j'ai été le seul à parler des mecs sur la scène française qui cheataient en avoir fait des vidéos et ce genre de trucs. A m'octroyer derrière et à m'accumuler de la haine gratuite de la part des fans Vitality qui me détestent encore jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai parlé d'un joueur qui jouait chez eux par exemple. Donc oui, cheat a été détecté, donc c'est une très bonne chose. Un joueur pro a été banni. Wonderful, joueur ukrainien, pas celui de chez Navi. Pas celui de chez Navi, mais celui qui jouait chez Eusekiavik, chez Perra. C'est quand même un joueur qui évoluait à niveau tiers 3. Il va s'y aller entre le top 40 et le top 60 mondial. C'est des joueurs qui sont professionnels. On a des salaires qui seraient aux alentours des 1500 à 2000 dollars. Sachant que c'est des joueurs ukrainiens, russes, roumains, bulgares et ce genre de choses. On est sur 2, 3, 4, 5 fois leur SMIC et au minimum 2 ou 2,5 fois leur salaire moyen. Donc si on devait donner un équivalent en France, en tout cas, ce serait des mecs qui seraient payés 3500, 4000 euros par mois. Ce qui serait quand même un très bon salaire pour jouer aux jeux vidéo. Et pareil pour la Belgique, pour la Suisse, on serait plutôt aux alentours des 6000-7000 francs peut-être. C'est comme ça qu'on dirait. Donc c'est du vrai joueur professionnel. Et il a été banni bien évidemment pour Cheat, cette vermine. Voilà, donc fiche HLTV. Je vous montre un petit peu les équipes contre qui il a joué récemment, juste ce mois déjà, juste le mois d'avril. On tape du Zero Tenacity, on tape du One Win, du Vipério, du Moose Next Generation, du TSM, dans lequel évoluait Jax, notamment. Et X-Laz en était le coach à ce moment-là, juste avant qu'il revienne chez Vitality. Donc ça date d'il y a à peine 2-3 mois. Donc vous comprenez qu'on est sur une scène quand même tier 3, qui est bourrée, gangrénée par le cheat, j'en suis persuadé. Et gangrénée également par le match fixing. Donc on en a encore une fois la preuve aujourd'hui. C'est une tristesse inouïe. Mais que voulez-vous ? On ne peut rien faire. Bien évidemment, carton rouge, parce que ça, bon, allez, il cheat, il ferme sa gueule, il retourne à la niche, sa carrière est finie. Mais carton rouge, pourquoi ? Parce que même quand ce mec-là se fait attraper, il raconte encore des mensonges. Il a lâché un tweet comme ça, je vous l'épargne, mais il raconte que de la merde dedans. Non les gars, voilà, c'est pas moi, c'était mon oncle sur le PC, j'étais en LAN, mon petit frère il a joué en matchmaking. On les connaît tous ces menteurs. Ben lui, qu'est-ce qu'il nous a raconté ? Non, 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 non. Il raconte que c'est la ban wave liée à un bug Faceit ou je sais pas quoi. Mais non, en fait, c'est pas le cas parce que Faceit ont communiqué officiellement dessus en disant que le bug avec la commande, avec la commande que les gens ont utilisée, ont été bannis dans les 48 heures. Et là, on parle d'un ban qui est arrivé récemment, il y a quelques jours à peine, donc quelques semaines après la commande légale dans la console qui permettait d'avoir le Wallack. Donc, ça a été démonté, bien évidemment, par Faceit. Ce mec est une vermine. Tous les cheaters sont des vermines parce qu'encore, s'ils avaient des couilles de dire, ouais, bon les gars, j'ai triché, voilà, la patte du gain était trop importante. Il y avait beaucoup d'argent. Je pense qu'on pourrait respecter quelqu'un comme ça, non ? Je vous pose la question sincèrement, si quelqu'un venait à nous et nous donnerait comme excuse, comme explication en tout cas, voilà les gars, bah ouais, je veux tricher, c'est très dur Counter Strike, la compétition de haut niveau, c'est très très dur à atteindre. Voilà, je me suis laissé tenter par la facilité, je suis un idiot, voilà, ça m'a permis de gagner quand même pas mal d'argent entre temps, voilà, je suis désolé. J'espère pouvoir me faire pardonner en regrindant les LAN, en attendant ma période de bannissement alors qu'aujourd'hui ma carrière elle est finie tôt pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années et de revenir plus fort. Est-ce que ce discours-là nous permettrait de respecter un peu plus une personne qui raconte des bullshit en mode c'est ma grand-mère, c'est mon grand-père, c'est mon oncle, c'est ma soeur, j'étais en bootcamp, voilà, quelqu'un a mis la clé USB et tout, je n'en peux plus. Moi, ces trucs-là, je n'en peux vraiment plus. Donc sachez que c'était un mec qui évoluait en FPL, voilà, sur le circuit FPL, donc regardez, il a fini premier de la FPL-C pour aller dans la calife au-dessus et ce genre de choses. Et donc, voilà, il enlève le pain de la bouche d'autres personnes, il y a des gens qui jouent de manière légitime et qui prennent leur place, voilà. Donc, lui, encore une fois, ça doit être la partie visible de l'iceberg, il doit y en avoir bien d'autres, bien entendu, parce que voilà, on connaît bien évidemment la qualité des cheats aujourd'hui, qui sont à des années-lumières d'avance de ce qu'on a comme anti-sheet, que ce soit Faceit, que ce soit VAC, alors VAC, voilà, on est content, il y a la mise à jour de l'anti-sheet, mais bon, il y a du teater à gogo. Donc, comment ça se passe vos games ? Est-ce qu'il y a moins de teaters ? C'est la question que je me pose. Bienvenue les amis, asseyez-vous, préparez-vous une petite sucrerie, les gars, parce qu'on va prendre du plaisir, voilà. Et donc, tous les écarts vont être bien évidemment tolérés aujourd'hui, parce qu'il n'y a eu que des bonnes nouvelles, voilà, on a eu l'ESL Pro League, on va résumer ça. 3D Max, Vitality, les deux sont qualifiés en play-off. Bon, Vitality, c'était bien évidemment un parcours, voilà, tranquillement, on savait qu'ils allaient y arriver, mais pour 3D Max, en tout cas, on était dans la poule de la mort. Tout le monde, moi le premier, je n'y croyais pas à la qualification play-off, j'étais totalement honnête avec vous. Mais quand je vois le tirage, quand je vois l'arbre, quand je vois les circonstances derrière, eh bien oui, je commençais à avoir un petit peu d'espoir, mais sans le montrer au public, parce que, voilà, je ne voulais pas nous mettre l'œil, parce que c'est des choses auxquelles je crois. Je préfère avoir du silence et prouver derrière, même si ce n'est pas moi qui joue, mais voilà, le recrutement, les efforts qu'on met pour nos joueurs et tout, c'était vraiment quelque chose de très important, surtout que juste avant, on nous a levé les vols et tout, ça nous a coûté bien trop cher pour y retourner, mais vous regardez, ça a valu la peine, donc merci, et on va débriefer tout ça. Et Apex, surtout, qui nous a passé une game absolument horriblissime, et qui a ragé, qui a insulté, voilà, le maxi-content, voilà. Apex nous a sorti le maxi-content, donc regardez la pro-league, qu'est-ce qui s'est passé, donc nous, nous sommes dans la poule A, avec FaZe, Astralis, Virtus Pro, Fnatic, Eternal Fire, que du lourd, Imperial, et So, mais normalement, c'était Cloud9. Donc déjà, Cloud9, il y a Mercato, et donc c'est So qu'on va avoir. Et là, on est content, je vous rappelle que So, c'est top 17 mondial, c'est top 17 mondial, So. Donc, on les a battus, etc., ils ont reculé, ils sont top 22 maintenant, ils étaient au dernier major, c'est quand même pas des noobs. Fnatic, ils sont devant, pareil, au classement, Eternal Fire, c'est le top 7 mondial à l'heure actuelle, et Imperial, très bonne équipe. Je vous rappelle, N1, Phelps, Vini, c'est des joueurs qui évoluaient, donc chez Furia, chez Immortals, dans la scène brésilienne, c'est pas rien. Donc nous étions, entre guillemets, les derniers petits poussés, mais regardez l'arbre, et tout va bien, on basse au 2 à 0, quel match incroyable ! 16-13, 19-17, que de l'overtime, que de la pression, j'ai sué sur chaque rune, c'était épique, vraiment, et je ne veux pas faire d'analyse de ces games-là. Je sais que vous m'en demanderez, on m'en a demandé sur Twitch, je ne ferai pas d'analyse de ces games-là, je veux garder mes souvenirs tels qu'ils ont été quand j'ai regardé en live ces games. Parce que, il y avait du spectacle, il y a des erreurs, mais tu ne fais pas attention, j'ai vécu ça à fond, et je veux garder cette image et se souvenir de ce tournoi-là. Parce que quand tu vas dans l'analyse, et bien derrière, tu décortiques les erreurs, etc., et là, ce n'est pas mon job. C'est au coach, c'est au joueur d'aller se remettre en question, d'aller progresser, de voir vraiment au détail, et avec minutie, les progrès qu'ils peuvent faire. Je ne veux pas en... Vous voyez ce que je veux dire ? Je n'ai pas envie de mettre en avant ce travail-là, ces erreurs-là. Donc derrière, on se dit, de l'autre côté, il y a Virtus.pro et Fnatic. Virtus.pro vont les arracher, c'est normal, et derrière, ça va être dur de battre Virtus.pro. Qu'est-ce qui se passe ? Fnatic, le duo Afro, Bodhi, nos Français qui arrachent Virtus.pro. Donc ça, Magnificos, déchet magnifique. Donc on va avoir une place en play-off, soit Fnatic, soit 3D Max, et bien évidemment, je suis pour 3D Max. Mais récemment, on a rencontré peut-être 3 ou 4 fois Fnatic en compétition officielle. Je crois qu'on les a battus une fois, ils nous ont arrachés trois fois. Donc c'est compliqué. C'est très compliqué. Il y a une petite rivalité fratricide entre Fnatic et 3D Max. Bodhi et Afro qui jouaient avant avec Maka, Lucky, etc. Des joueurs qui se connaissent, qui ont évolué ensemble, qui ont un passif ensemble. Et donc pour le coup, match malheureux, à sens unique. Donc, victoire de 3D Max, haut la main, 13-5, 13-10. Et énorme faute professionnelle de Fnatic, je n'ai pas peur de le dire. Autant sur Anubis, on les déboîte. Tout se passe très bien, 13-5. Autant sur Ancien, il y a 10-6, je crois, ou 10-7. Et là, c'est la glissade. Fnatic qui a chié dans son froc. Et je ne dis même pas ça par méchanceté. Je ne dis même pas ça pour dénigrer tel ou tel joueur. Quand 3D Max joue comme des branquignols, je l'ai toujours dit. Et bien là, je pense que Fnatic fait n'importe quoi sur Ancien. Et s'est fait boire par la pression. Et nous a permis, en tout cas, de nous relever. Et surtout, on n'enlève bien évidemment pas à la victoire de 3D Max. Parce qu'on a eu un Joko stratosphérique qui nous a mis un 1v3 à un moment crucial. Exercise qui a été héroïque. Lucky, un 52 de rating sur le BO3. Messieurs, mais je crois qu'on n'a jamais vu de Lucky à ce niveau-là. Bien évidemment, Gravity qui fait son job. Maka peut-être un peu en dessous, mais parce qu'il est toujours au lead et ce genre de choses. Franchement, magnifique. Donc, on est qualifié pour les playoffs. Et désormais, on va jouer Astralis pour la place du Seed. Soit on va directement en demi-finale, soit on joue les quarts de finale. Et bien, on se fait péter la gueule. On s'est fait totalement péter la gueule. 13 à 7, 13 à 3. Il n'y a pas match. Device, il nous a lâché 1.71 de rating. C'est le Ziboutier. Là, on est dans le Ziboutier. On a eu Device Prime. Il nous a absolument torché. Sur un sien, on ne voyait pas le jour. Voilà, on est à la rue individuellement. On est à la rue tactiquement. Parce qu'on est vu, on est lu, on est anticipé. On va en B, ils sont 3. On va middle, ils sont 3. On va en A, ils sont 3. Rien n'allait dans notre sens. Tout était facile pour Astralis. Et ça monte le niveau des quarts. Alors, soit on n'a vraiment pas joué à fond. Eux n'étaient pas forcément non plus à fond. Donc, je ne définirai pas non plus cette carte. On s'est fait ratatiner. Mais ce n'est pas grave, nous sommes en play-off. Et la compétition reprendra donc la semaine prochaine. Au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est début mai. Le 5, le 6 ou le 7 mai, un truc comme ça. Et donc, le tirage n'est pas encore fait. Parce qu'au moment où on parle, il y a les autres poules qui vont se jouer. La poule B et la poule D. Voilà. Donc, nous, c'était poule A et poule C qui se jouent en même temps. Et poule B et D qui se jouent là désormais. Et donc, voilà. Trois débats que c'était en play-off de l'ESL Pro League. Un tournoi tiers 1, je vous le rappelle, avec 750 000 dollars de cash price. Et les 32 meilleures équipes du monde. Bien évidemment, ça n'a pas le prestige d'un major. Mais pour nous, c'est absolument exceptionnel. C'est un résultat, vraiment. Je suis aux anges. Et regardez le message que nous envoie 3D Max. J'espère que vous allez avoir le sourire. Regardez comment ils sont beaux avec les maillots. Peut-être qu'on va bientôt... La boutique, le site internet, les maillots et les slips que je vous ai promis seront disponibles. Can I speak in French ? You can speak in whatever you want here, bud. 3D Max, ce n'est pas une équipe de LAN. Ce n'est pas une équipe de LAN. Tous mes teammates, ce sont des joueurs de LAN. On a été très calmes. Donc, petit bisou à tous les Français qui ne croyaient pas en mes teammates. Et voilà, on va se donner au max pendant la Pro League. Et on va essayer de battre. On jouera à qui, je ne sais pas. Et aussi, pas une map perdue, les gars. C'est vrai, c'est vrai, pas une map perdue. On a réussi à comeback. Donc, on a un gros mental. Et merci à tous les fans qui nous supportent. Voilà, petit symbole. Gravity, du haut de ses 18-19 ans, tout beau, dégradé, tout frais, qui prend la parole. On lui laisse beaucoup d'espace, comme vous pouvez le voir. On essaye de le mettre dans les bonnes conditions. Il a confiance en lui. Et je pense que c'est l'insouciance, l'inconscience de la jeunesse qui transmet lui aussi à ses coéquipiers qui va permettre à même ses coéquipiers de prendre de l'assurance. Qui peut-être, eux, ont trop d'expérience, en fait. Et ont peur de certaines équipes, peur de certains joueurs qu'ils voient trop haut. Et alors que lui, il est inconscient de ça. Il est jeune, il n'a pas peur. Il ne sait pas qu'il est en face, il s'en bat les coups. Il dit, viens, on va leur mettre des headshots. Donc, moi, j'adore cette synergie et ce ton qui est en train de donner 3D Max. Et bien évidemment, Wasink, que vous avez entendu, le coach, qui dit, on n'a pas perdu une map. On a mis 2-0 à So, on a mis 2-0 à Fnatic. On a pris 2-0 face à Astralis. Mais on a fait des comebacks incroyables. Ça a été très serré, over time et ce genre de choses. Ça a montré du caractère. Voilà, j'ai adoré. Je suis très fier des joueurs. Je suis très content de leur parcours. J'espère que vous aussi. Maintenant, parlons de Vitality et de leur parcours. De leur parcours parce que c'est imperfect également. Regardez, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Shark, 2-0, ils se sont fait un peu peur sur Vertigo. Ils ont fait un comeback incroyable. Mirage, 13-3, ils les ont balayés. Bet, boum. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. 13-4, 13-9. Un Ziwu à 2-15 de rating. Un Ziwu à 1-46 de rating avec Spinks également qui est chaud. The Mongols, pareil. Mirage, c'était un peu chaud au début. Et 1-61 de rating pour Ziwu, comme vous pouvez voir. Donc, on a eu un Ziwu des grands moments. Vitality qui s'envole, qui va en play-off plutôt facilement sans lâcher une map. Eux aussi. Et on a eu surtout des belles images d'Apex comme ça pour le content. On a Ziwu qui nous lâche des eu, 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 what the fuck. Voilà, Matt également, l'assistant code. Tout le monde regarde Apex. Qu'est-ce qu'il fait avec la banane ? Le frérot, il a pété son crâne. Et surtout, écoutez Apex qui a ragé, qui a insulté, qui a laissé sortir toute sa frustration. Et moi, j'adore Apex pour ça. J'ai vu qu'il y a eu de petits mauvais commentaires. Mais moi, j'adore Apex pour ça. Écoutez. If anyone could speak French. Donc, ils voulaient tous la traduction, bien entendu. On a Apex, voilà, authentique comme on aime. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce qu'on gagnait 11 à 3 pendant cette frustration accumulée du capitaine. Bien, c'est juste qu'il prenait les dingueries. Il mourait dans les smogs, il passait premier, il mourait. Il voyait toute son équipe faire des triplés, des quadruplés, tous les rounds. Mais lui, il était négatif sur la carte et il ne s'en sortait pas. Il ne prenait pas de plaisir, je pense, individuellement. Il se faisait arracher. Et on a des games comme ça où, nous, il y a tout qui s'aligne. On meurt dans les smogs, dans les mollos. On se fait grenade. On prend une flash. On doit passer devant. On meurt. On prend la brochette derrière. La mollos. On prend tout. Mais on déroule. Il y a tout le monde qui va suivre derrière. Ça va dérouler. Mais nous, en tout cas, on est malchanceux. Et c'était un peu la game de Apex, pour vous la résumer. Et il a lâché ça. Moi, j'apprécie ce content-là. J'aime Apex pour ce qu'il est. J'aime Apex pour son caractère. J'aime Apex pour sa sincérité. Et c'est cette frustration-là qui laisse s'extérioriser totalement naturellement. Voilà, vraiment. J'adore ça. Et voilà, c'est le French. Ça, c'est nous. Ça, c'est la France. Putain, quand on crie, quand on a la haine comme ça. J'adore, moi. J'adore. Donc, Vitality 3D Max en play-off de Pro League. C'est vraiment... Je suis trop content de faire cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette actu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les play-offs, pour de l'actu. J'espère que l'anti-cheat va mettre une vitesse supplémentaire. En tout cas, trop content. Mettez votre like et abonnez-vous. À bientôt, les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501